Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au chapitre mer et océan. Alors dans ce chapitre, comme son titre l'indique, on va parler mer, océan, ressources, espaces maritimes, routes maritimes. Bref, vous saurez tout sur ce qui circule ou sur ce qu'on va chercher au fond des océans. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui circule ? Eh bien, je voudrais commencer par cette petite boîte qu'on appelle un conteneur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conteneur ? C'est cette boîte métallique qui est standardisée, c'est-à-dire que tous les conteneurs sont les mêmes et qui a été une véritable révolution dans le transport de marchandises puisqu'on peut y mettre à peu près tout ce qu'on veut dès lors que c'est un produit manufacturé, c'est-à-dire qu'il sort d'usine. L'intérêt des conteneurs, c'est qu'ils font tous la même taille, on peut les empiler les uns sur les autres, ils sont solides, ils se ferment et ils se transportent très facilement. Donc, c'est un petit peu le colis universel, si vous voulez. Alors, il existe des variantes réfrigérées, si vous voulez transporter, par exemple, des produits surgelés, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça, le conteneur. Le conteneur, ça a vraiment été une révolution puisque ça a permis de transporter quelque chose qui était produit, par exemple, en Chine et de l'amener en Europe sans le vider à chaque fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous remplissez un conteneur, vous mettez ce qui vous plaît dedans, ce qui vous plaît dedans, ensuite vous le refermez, vous mettez la destination et ça arrivera très facilement. L'intérêt de ce conteneur, c'est qu'on peut aussi le transporter sur un camion, mais sur aussi des péniches et des bateaux. Donc, cette boîte a été une véritable révolution pour le transport de marchandises. Je sais que je me répète, mais là, je tiens à ce que ce soit vraiment bien clair. Alors, vous voyez ici, on est dans un port, un port moderne. On est dans l'espace qu'on appelle le terminal de conteneur. Terminal de conteneur, c'est là où arrivent ou partent des conteneurs qui sont empilés, vous voyez, les uns sur les autres. C'est vraiment comme des Legos. C'est des Legos, on peut les empiler au sol. Et puis, avec des grues ou des portiques comme ça, on les empile sur des navires qu'on appelle des portes-conteneurs. Et ces navires, ils vont faire le tour du monde. On n'aura qu'à décharger les conteneurs qui nous intéressent. Sachant que sur chacun de ces conteneurs, vous avez maintenant des puces qui sont géolocalisées. On sait ce qu'il y a dedans, on sait d'où ils viennent, où ils doivent aller. C'est comme un timbre et une adresse, ce qui fait que tout est informatisé et automatisé désormais. Donc, c'est incroyablement facile à transporter. Et il ne faut pas imaginer que vous allez avoir des opérateurs qui vont conduire des chariots élévateurs en regardant sur chaque conteneur, lui, il doit aller où, à quel endroit. Non, désormais, tout ça se fait de façon automatique. J'essaierai de mettre une vidéo en lien pour que vous puissiez voir un petit peu ça. Donc, vous voyez ces portiques ici, puis ces espaces de circulation qui font qu'on stocke. Alors, on les charge à une vitesse assez record. Il faut quelques heures pour charger ou décharger un porte-conteneur, ce qui est effectivement très impressionnant. Alors, ces portes-conteneurs les plus grands contiennent jusqu'à plusieurs dizaines, plus de 10 000 conteneurs. C'est absolument gigantesque. Donc, c'est vraiment, je ne sais même pas comment les définir. C'est un peu une espèce de plateforme, de gigantesque plateforme flottante. Alors, ce n'est pas la peine de me demander en question pourquoi est-ce que physiquement ça tient. Le fait est qu'on peut mettre des étages, mais des dizaines de mètres de hauteur de conteneur. Et qu'en fait, avec le poids, la physique fait que c'est très très stable. Et non, ça ne se renverse pas. C'est incroyablement stable et solide. Et c'est fait, quel que soit un peu le temps, pour circuler en haute mer. Alors, il n'y a pas que des conteneurs qui circulent. Vous avez aussi des tonnes de matière première. Et donc, on a différents types de navires. A commencer par celui-ci, le navire gazier, qui permet de transporter du gaz liquide. Alors, celui-là, il faut quand même faire attention, parce que si vous avez une fuite ou un incendie, je ne vous raconte pas les dégâts. Autre navire, vous avez le vracier. Alors, le vracier, vous voyez ici, là dans le fond, on voit un tas de minerais. Et bien, comme son nom l'indique, le vracier, il est là pour transporter des matières premières en vrac. Matières premières non liquides, évidemment. On ne met pas du gaz ou du pétrole dedans, mais on met des minéraux et même des matières premières agricoles. Vous avez des vraciers qui vont transporter du blé, par exemple, ou du maïs. Donc, c'est des grands navires, là pour le coup, c'est des grands navires creux, qu'on remplit, on les referme, et hop, ça peut partir à l'autre bout du monde. Et ça charge et ça se décharge avec des grandes pelles, des grues, comme vous pouvez vous en douter. Celui-ci, il est très connu, c'est le pétrolier, ou qu'on appelle tanker, ou super tanker en anglais. Lui, il est fait pour transporter des millions de tonnes de pétrole brut. Alors, il faut bien que vous ayez en tête que le pétrole, ce n'est pas de l'essence. L'essence, c'est du pétrole qui a été raffiné, c'est-à-dire qui est passé par une industrie pétrochimique, qu'on appelle une raffinerie, une usine précisément, qui est chargée de transformer le pétrole, qui est à l'état brut. Le pétrole, c'est quoi ? C'est de la boue. Il faut imaginer une boue noire collante, une espèce de vase. Et de ça, on doit obtenir un liquide pour aller dans nos moteurs. Donc, il faut quand même lui faire subir un certain nombre de transformations chimiques que je ne connais pas, mais vous pourrez demander à vos profs de chimie, ou regarder sur Internet, vous trouverez sans doute toutes les étapes de transformation du pétrole. On reviendra là-dessus, parce qu'on verra comment est organisé un port, un port moderne, et donc on verra les zones de raffinerie et de stockage de pétrole. Alors ici, vous voyez, sur cette carte du monde, plusieurs informations. Vous avez ce qu'on appelle les principales façades maritimes. Façades maritimes, on reviendra là-dessus plus tard, mais concrètement, c'est les endroits où vous avez des grands ports modernes qui sont alignés, et qui fonctionnent comme des portes d'entrée ou de sortie de la mondialisation, puisque c'est par là qu'arrivent tous les navires qu'on vient de voir avant, et c'est par là qu'ils y arrivent, qu'ils y entrent, c'est là qu'ils récupèrent les marchandises. Alors, vous vous en doutez, on est à l'Asie-Pacifique, qui est la principale. Pourquoi ? Parce que l'Asie-Pacifique, aujourd'hui, est littéralement l'usine du monde. C'est là qu'on y fabrique la plupart des produits manufacturés. Donc c'est de là que partent la plupart des produits. Et ensuite, ils vont en Europe du Nord-Ouest, en Amérique du Nord-Est, ou en Amérique du Nord-Ouest s'ils prennent la route Pacifique. Notez ici qu'on a un petit symbole, petit symbole passage, et en fait, c'est ce qu'on appelle les passages stratégiques. Alors, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est des passages très importants, puisque c'est par là que transite une grande partie du trafic maritime mondial, et si jamais ils sont coupés, ça a des conséquences très significatives sur la circulation des marchandises. Alors, voilà une trace écrite que vous pouvez noter. L'espace majeur de production et d'échange, le transport maritime mondial, ceux qui circulent des conteneurs dans des portes-conteneurs, transportent des produits manufacturés, avec la définition et l'explication. Ou alors des matières premières dans des super-tankers, des pétroliers, des gaziers ou des fraquiers. Ou est-ce que ça circule ? Sur des routes maritimes qui relient les principales zones industrielles ou portuaires entre elles. Mais je vais revenir là-dessus dans une prochaine vidéo, on ira en regarder. Alors, on ne va pas terminer la vidéo sur cette trace écrite, on va aller regarder un peu ces routes maritimes. Rappelez-vous, la géographie, c'est quelque chose de très concret, et on ne peut pas faire de bonne géographie si on ne va pas regarder où sont les choses et ce qui se passe dans le monde. Alors là, vous êtes sur un site internet qui s'appelle Marine Trafic, et sur Marine Trafic, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, je vous le donne en mille, le trafic maritime. Donc vous voyez, tous ces symboles-là, ce sont des navires qui, au moment où je vous parle, sont en mer. Ce sont des navires qui sont actuellement en train de circuler. D'accord ? Ce n'est pas ce qui s'est passé il y a un an, il y a un mois ou il y a dix ans. C'est en temps réel, on peut suivre le trafic maritime mondial pour les bateaux d'importance, évidemment. Alors, en vert, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, c'est simple. En vert, vous trouvez les cargos, si je ne dis pas de bêtises, voilà. En vert, ce sont les portes-conteneurs. En rouge, ce sont les tankers. Donc vous voyez tout le pétrole qui circule ? C'est simple. Tout ce qui est vert, c'est des conteneurs. Tout ce qui est rouge, c'est du pétrole. Et il y a sans doute un peu de gaz qui traîne là-dedans, mais ça vous donne une idée. Vous voyez que l'échange de matières premières et de produits manufacturés, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est central. En rose, ce sont les bateaux de pêche. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et je vous laisserai aller regarder sur le site le détail des autres navires. Ce qui est intéressant, vous pourrez voir aussi, c'est que sur pas mal de navires, vous pouvez voir, si vous zoomez, si je prends celui-ci par exemple, non, est-ce qu'on va voir ? Voilà. Lui, par exemple, on peut voir sa destination. Vous avez des navires, on peut voir leur pays d'origine. Voilà, celui-là, SG, c'est Singapour, et il va aux États-Unis. Donc vous avez un navire, tiens, Singapour, c'est ici en Malaisie. Vous avez, à côté de la Malaisie, Singapour. Vous avez un navire qui est parti là, il a pris cette route maritime. Je pense que là, la notion de route maritime, vous la comprenez, vous voyez bien. On a vraiment des couloirs de circulation, c'est ça les routes maritimes. Et elles apparaissent bien, c'est des autoroutes, c'est des fils de navires. Donc ce navire, il est parti d'Asie du Sud-Est. Il est passé ici par le canal de Suez, Méditerranée, Gibraltar, et il va aux États-Unis, c'est la route la plus courte. Alors, on reparlera de tout ça quand on verra les passages stratégiques, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que, un, les océans ne sont pas vides, ils sont remplis de navires, et de navires qui circulent. Alors, vous voyez bien qu'en dehors des routes maritimes, qu'est-ce qu'on trouve principalement des navires de pêche ? Là, le rose Pleasure Craft, ça doit être des paquebots de croisière. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup moins de violet que de toutes les autres couleurs. Donc principalement, on a de la pêche en pleine mer, et autrement, sur les navires qui font de la circulation, c'est des marchandises ou du pétrole. On verra plus tard pourquoi il y a ici précisément une concentration forte de navires rouges, et ça nous permettra... Ah, tiens, il m'en affiche un, tiens, tanker, on verra ça plus tard. Si vous cliquez sur les navires, vous pouvez avoir des détails. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous invite à aller regarder un peu sur Marine Traffic ce qui circule. On reverra de toute façon ce site plusieurs fois, ce qui est assez important. Mais retenez ça, la mondialisation, c'est ce que vous avez sous les yeux.